Bonjour Edouard, tout d'abord où en sont tes joueurs au niveau de l'effectif des blessures et de l'état de forme du groupe ? L'état de forme général est très très bon, la semaine d'entraînement a été très bonne. C'est sûr que pas juste la victoire mais la performance qu'on a eu à Gant le week-end passé a fait du bien à la confiance du collectif encore une fois, ça a boosté tout le monde. Et on commence à sentir au sein du groupe pour la première fois une vraie confiance et une vraie force du collectif. Il y a une prise de conscience qui commence à se mettre en place là, on se rend compte qu'on est bon. Donc ça c'est une très très bonne chose. Au niveau des blessures, il y a Steven Williams qui poursuit sa révalidation, il y a Guillaume Gillet aussi qui a eu un contact très violent à l'entraînement hier et qui ne sera pas disponible pour le match de demain. Donc tu récupères tous les autres, il y a notamment Stéphane et Anas qui reviennent. Marco était déjà de retour mais sûrement la semaine passée. Est-ce que ce sera plus difficile que les autres semaines d'établir ton 11 vu que ceux-là n'avaient pas démérité avant leur blessure et que les autres ont rempli leur mission la semaine passée ? Oui, ça se complique de match en match, ça devient de plus en plus compliqué. Et ce n'est pas qu'une question des quelques blessés qu'on a eus qui maintenant sont tous fit, que ce soit Stéphane, que ce soit Anas, que ce soit Marco qui est à 100%. Mais c'est aussi que tout le reste du noyau commence vraiment à être prêt. On l'a vu la semaine passée, la première titularisation de Mamadou Fall qui montre vraiment qu'il est prêt, il est en phase maintenant avec le collectif, il comprend beaucoup mieux les principes de jeu et ça s'est vu pendant ces 45 minutes qu'il a eus le week-end passé. Donc clairement, que ce soit Lee, que ce soit Amin Benchaïb aussi, qui commence à sérieusement prétendre à une place de titulaire, c'est des très très bonnes choses. On a aussi vu l'impact que peut avoir Karim Zedatka, il a très très bien fait en montant en jeu le week-end passé. C'est une des raisons, que ce soit Luc, que ce soit la montée aussi de Chamar, c'est une des raisons qui a fait qu'on a pu être si bons dans les 20 dernières minutes à Gant. Donc oui, vraiment, le noyau, on sait ce qu'il est, la qualité est là, mais certainement on commence vraiment à avoir maintenant 20 joueurs qui sont prêts dans les positions défensives aussi. Donc c'est Stéph qui revient, mais c'est aussi Valentin qui s'approche de plus en plus à une place de titulaire. C'est Martin qui commence vraiment à s'imposer dans ces positions-là. C'est Jules qui commence à prendre à cœur son rôle comme troisième défenseur central, ce qui nous rajoute un atout. Et ce qui est super riche, c'est qu'on a ces différents profils. Maintenant, c'est une question de choisir la meilleure équipe pour le match de demain, avec les particularités qu'il y a d'affronter une très très bonne équipe de Bruges. Donc ça a été ça la semaine, c'est d'être certain qu'on est prêt sur tous les niveaux et de faire les meilleurs choix possibles pour bien entamer le match de demain. Est-ce que le fait d'avoir gagné à Gant enlève un peu de pression avant ce match contre Bruges ? Je ne dis pas que c'était trois points inespérés, mais au vu du contexte, au fil du match, forcément, tu pensais peut-être plus à un nul. Là, le fait d'avoir pris trois points, est-ce que ça te déleste d'un peu de pression avant d'affronter Bruges ? Non, absolument pas. Non, non, parce que la page se tourne très vite. C'est bien, tant mieux qu'on ait pris trois points, c'est ce qu'on voulait. Mais on s'est quand même tiré au moins une balle dans le pied en laissant le match nous fouler entre les doigts. On aurait dû à 2-0, après 30 minutes de jeu, on a dominé le match pendant les 30 premières minutes, comme on n'avait pas encore dominé un match depuis le début de saison, où Gant n'avait pas réussi à faire plus de trois passes d'affilé. Et nous, à chaque fois qu'on avait le ballon, on avait le sentiment qu'on pouvait être dangereux. Et puis de ça, on a laissé aller le match. Et on a été très clair là-dessus, cette semaine, dans les analyses post-match, que pour vraiment prétendre être une équipe sérieuse, il faut que c'est le moment clé des matchs. Et on doit tuer absolument l'adversaire. Mais pour réussir à faire ça, il faut qu'on assume. Il faut qu'on assume d'être bon. Il faut qu'on assume cette volonté absolument de nous imposer sur chaque match et d'imposer qui on est, d'imposer notre identité sur l'adversaire. Donc oui, au final, c'est très bien d'avoir pris les trois points. C'est absolument ce qu'on voulait. Mais ce scénario-là de la victoire à la dernière minute, qui est magique, c'est des émotions qui sont très, très fortes pour tout le monde. Mais ça ne devait pas être comme ça. Donc non, ce n'est pas une question d'avoir enlevé de la pression. Nous, la pression, c'est nous qui nous la mettons en interne. Nous, on veut absolument être très, très bon demain soir. Donc au final, la page de gants a été tournée la 48 heures après le match. Et depuis lors, c'est qu'une question d'être bon demain soir. Tu me diras que tes joueurs sont toujours aussi motivés, quel que soit le match. Mais ici, on est face à un adversaire qui est le leader, le tenant du titre, qui vient de délivrer une grosse prestation contre le PSG en Ligue des Champions. Est-ce que tu as ressenti au sein du groupe, à l'approche de ce match, une excitation, une motivation encore plus grosse que d'habitude ? Oui et non. Oui et non, dans le sens où c'est des bons matchs à jouer, samedi soir, 20h45, chez toi, à domicile. Le fait d'avoir enchaîné la plusieurs matchs où on a été bon. Et le fait de pouvoir affronter la meilleure équipe du pays, une équipe qui est maintenant, on l'a vu la mercredi soir, qui est respectée en Europe, c'est top. C'est un super challenge, c'est un beau défi. Et à la fois, on s'en fout de Bruges. On n'est pas là pour... On n'a pas passé la semaine à parler de Bruges. On a passé la semaine à parler de nous et c'est nous qui voulons être bon. Peu importe comment va être Bruges demain soir. Et on n'a pas vendu d'histoire dans le Vester en disant, les gars, vous allez voir, Bruges va être affaibli après un match de Coupe d'Europe. Ils vont être fatigués. Je sais très, très bien comment est l'état d'esprit dans le Vester de Bruges. Je connais très, très bien la majorité du Vester. Moi, je sais qu'ils vont être à 200% samedi soir. Donc peu importe qui on joue. Peu importe que c'est Bruges samedi soir et qu'au week-end prochain, je crois que c'est maligne. C'est juste nous. On se concentre sur nous. Et le plaisir que c'est d'enchaîner des entraînements où on est bon et de commencer à enchaîner des matchs où on est bon, c'est ça qui donne énormément de plaisir à l'équipe. Parce qu'on prend confiance là-dedans et on a juste envie d'être au prochain match. Parce que les gars qui ont joué, ils ont envie de confirmer. Les gars qui sont sur le banc, ils ont envie de montrer qu'ils peuvent être eux sur le terrain. Et c'est de cette manière-là qu'on crée une dynamique positive. Et c'est ça qui va nous permettre d'être réguliers sur toute la saison et pas juste en fonction. Parce qu'on joue un gros, qu'on va être motivé. Moi, je veux que la motivation, qu'on joue contre le standard chez nous, le standard là-bas, qu'on joue contre Bruges, qu'on joue contre Anderlecht. Moi, je veux que la motivation soit exactement la même. Là, on aura franchi un palier une fois qu'on arrive à ça. Tu disais justement que leur état d'esprit sera à 200%. Mais on sait que pour les équipes qui ont participé à la Ligue des champions, généralement, le week-end d'après, il y a une soupape de décompression. Est-ce que ce n'est pas encore un avantage en plus pour vous qu'ils aient réalisé cette prestation face au PSG et leur armada ? Je m'en fous complètement. Honnêtement, j'ai pris plaisir à regarder le match. C'est super. C'est top pour le football et juste de voir nos équipes qui pressent de cette façon-là en Europe. C'est dommage qu'envers ça a perdu hier soir, dernière minute. C'est top que Gank ait gagné, que Gant ait pris des points. Mais au-delà de ça, que Bruges ait gagné et fait match nul et perdu, c'est anecdotique pour moi. C'est anecdotique pour le staff, anecdotique pour le VCR. Et voilà, ni plus ni moins. Dans ta manière de préparer ce match, j'imagine que tu as eu des informations que nous, on n'a pas. Mais est-ce que tu t'attends à avoir le même 11 ou sensiblement le même 11 que contre le PSG ? Ou justement, on connaît la profondeur de banc de Bruges. On a vu encore ce qu'il y avait sur le banc au départ de ce match-là. Est-ce que tu t'attends à ce que soit une équipe changée de moitié par rapport à ce match-là ? J'imagine que tu as de toute façon tout préparé. Mais voilà, quelles sont tes attentes par rapport à ça ? Tous les scénarios sont prêts, mais ce n'est pas important. Qu'ils jouent avec Lang de Ketelard et Soa comme ils l'ont fait. Qu'ils jouent avec Wesley d'Aust comme deux attaquants. Qu'ils jouent avec cinq derrière, avec quatre derrière. Qu'ils jouent avec trois milliers de terrain, deux milliers de terrain, quatre milliers de terrain. Que Vanaken commence, que Vermeer soit sur le banc. Pas important. Kiff. Moi, je veux simplement que nous, on soit top. Et qu'à la fin du match, on dise, quel plaisir, on a vu un vrai Charleroi. On sait qui c'est Charleroi. Et ils ont rendu la vie impossible à Bruges. Et là, le meilleur scénario, c'est que Bruges mette leur meilleure équipe. Que eux, ils soient au top et que nous, on soit au top. Et alors, on verra à la fin du match où on en est. Est-ce que tu peux donner un petit mot sur Marco ? Il était de retour déjà dans le groupe la semaine passée, mais sur le banc. Il a pris directement sa place de capitaine en rentrant. De l'extérieur, ça peut paraître être la suite logique. Tu ne l'as peut-être pas vu comme ça, mais il nous a dit qu'il faisait déjà partie des cadres de l'équipe que tu avais déjà convoqués en début de saison. Pourquoi lui ? Qu'est-ce qui t'a fait sentir que c'était l'homme de la situation ? Et qu'est-ce que tu as pu lui dire par rapport à ce nouveau rôle ? Je ne lui ai pas dit grand-chose parce qu'il a une maturité intellectuelle et une maturité émotionnelle qui font que ça a été très naturel pour lui. Déjà, le fait qu'il soit deuxième capitaine avec Dorian depuis la reprise, c'était quelque chose. Et là, c'était simplement un pas naturel pour lui de reprendre le brassard de Dorian et maintenant de gérer cette responsabilité avec Rio. Mais ce qui est très important aussi, c'est qu'on a Marco et on a Rio. Mais à côté d'eux, et ce n'est pas une question de derrière eux, mais à côté d'eux, on a quatre ou cinq cadres dans le vestiaire qui sont très, très importants pour le groupe. Et on peut les citer, le rôle que joue Joris au sein du vestiaire, le rôle que joue Hervé au sein du vestiaire, le rôle que joue Guillaume, Steven. C'est quatre avec Stéphane aussi. Stéphane est un de ceux-là. On a quatre ou cinq cadres là, en plus des capitaines, autour de qui se construit et se base l'équipe. Donc oui, à un moment, Marco, il va reprendre une passe de titulaire. C'est indéniable parce que tous les jours à l'entraînement, il est à 100%. Parce qu'il nous a déjà montré sur 45 minutes à Gant le week-end passé, qui est le même niveau que juste avant sa blessure. Et même, il y a quelque part, et je vois toujours l'opportunité, quand il y a des contre-coups comme ça, mais l'opportunité qu'était sa blessure, de prendre un peu de recul, de travailler sur son corps et de comprendre encore mieux nos principes de jeu et vers où on va, ça le rend meilleur maintenant. Donc voilà, il n'y a pas eu énormément de discussions, et je ne suis pas pour ça. Parfois, c'est mieux de ne pas dire grand-chose. Il a notre confiance totale de la part du staff. Il y a un dialogue qui est très clair et très direct. Et oui, c'est un leader dans le vestiaire. C'est un leader aussi et surtout sur le terrain, de par ses qualités. On parlait du capitaine Admarco sur le plan sportif. On a vu le triangle avec Rio et Adem. Même s'il y avait des circonstances particulières avec cette infériorité numérique, c'est prometteur intrinsèquement parlant. Oui, clairement. Et on veut absolument avoir un centre, que notre ex de l'équipe soit très forte et de pouvoir compter sur les qualités de ces trois joueurs-là. Mais pas que. Les qualités aussi, en plus de ces trois-là, d'Anas, d'Amine, dans des profils qui sont très complémentaires et très riches. Et donc ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité, en tout cas au niveau des profils et au niveau tactique, pour vraiment aligner l'équipe la mieux adaptée à chaque match. Pour conclure, on attend un grand match sur le terrain, mais aussi en tribune, puisque pour la première fois cette saison, des supporters adverses seront là. Est-ce que tu as un message particulier à passer peut-être à nos supporters pour qu'ils viennent en masse supporter l'équipe ? Qui sont super, super importants. Et le plaisir de jouer un samedi soir dans le noir avec les lumières allumées ici, c'est toujours ça qui m'a toujours touché en Angleterre. Ou en Angleterre, les matchs, c'est normalement l'après-midi. Donc c'est encore plus pour moi quelque chose de pouvoir jouer le soir devant nos spectateurs. Et non, que ce soit le staff, que ce soit l'équipe, au plus on sera samedi, mais au plus fort on sera. Parce que ce n'est pas une question de juste les 11 joueurs sur le terrain. Je ne sais pas combien on est là, on doit être 50 ensemble déjà à préparer les matchs et à affronter Bruges. Et si on peut être 10 000 dans la tribune, ça fait une différence énorme. Les quelques centaines de supporters qui étaient à Gans la semaine passée avec nous. Mais on a vu et on avait envie de faire cette communion avec eux directement à la fin du match. Ce n'était pas une question de... Non, directement parce qu'on sent qu'il y a vraiment ce lien de plus en plus fort qui se crée avec eux. Et parce qu'on commence à sentir que les supporters se reconnaissent à nouveau dans cette équipe. Et nous, on veut tout donner pour rendre ces supporters super fiers de qui on est. Et donc non, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible demain. Parce que comme je dis, si on est 10 000, on sera beaucoup plus fort que si on est 5 ou 6 000. On est 10 000, on sera beaucoup plus fort que si on est 10 000.